et salut à tous c'est dames sur eux on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de sleep x un nouveau tutoriel leblanc j'en avais fait il ya quelques semaines avec l'ancienne par quelques mois je pense maintenant avec l'ancienne leblanc donc qui a été rework depuis ou plutôt son rework a été annuée et donc on retrouve cette leblanc là donc les gros changements c'est qu'en fin de compte ça plus attendre 1,5 seconde pour mettre son burst et c'est génial je vais suivre le wukong quand même on va pas lancer la game en le tiltant du coup niveau des runes on part sur électrocution dans l'arbre domination on prend ensuite rue offensive balise zombies et chasseurs ingénieux je crois celui qui fait régen quand on tape en sorcellerie je prends transcendance et chapeau ultime ça permet d'avoir un très très faible cooldown sur l'ultimate ce qui est assez pratique parce que c'est le gros truc qu'ils ont nerf en gros quand ils ont fait cette ce coulter enfin ce revert quoi en gros ils ont augmenté le cd de l'ulti du coup bah on va essayer d'avoir le cd de l'ulti le plus faible possible et concernant la game c'est ultra intéressant je pense parce qu'on est contre un kassadin et kassadin donc c'est un champion vous verrez très souvent si jamais après cette vidéo vous avez envie de pique le blanc tout le temps vous verrez très souvent kassadin pique into le blanc parce que sa counter vraiment assez bien ok qu'est ce qu'ils vont faire est ce que ça part en clou de coup vous verrez souvent des kassadin into le blanc parce que sa counter vraiment le blanc donc voilà au niveau du match up volador que c'est assez intéressant bon évidemment là il commence assez lowlife par contre je commence avec ma chaîne ce qui fait que du coup jusqu'au niveau 3 je peux pas vraiment l'agresser justement les kassadin partent avec bon là enfin son armure d'étoffe est un peu bizarre mais en deuxième arbre ils prennent volonté comme il vient de faire celui là et ça fait qu'au niveau du burst avec son shield du q c'est quasiment impossible de le trade avec son q plus ses runes et après à partir du niveau 6 il prend l'ultimate qui fait qu'il peut tout simplement empêcher n'importe quel trade s'il a envie donc c'est vraiment un match up pas facile pour du coup ce qu'on va faire c'est qu'en gros on va essayer de voir si à moins de le tuer parce que ben si jamais fait des petites erreurs puis on a un ignite électrocution qui est très très fort combiné au burst de le blanc sinon on va tout simplement rome et on va voir pour détruire la game autrement que par le mid il faut pas hésiter ce qui est bien que le blanc c'est ça c'est qu'en gros il n'ya pas vraiment de match up négatif dans le sens où si tu perds en match up ben tu te casses de ta lane et tu peux détruire les autres lignes c'est un peu à la façon d'une katarina quoi alors évidemment il faut quand même faire attention aux farms tout du long j'ai pas trop ce que fait le cas ça pourquoi il recule comme ça je sais pas du tout ah je sais pas là je peux pas vraiment suivre au niveau 2 je pense pas qu'il rom mais est ce qu'il a déjà bac peut-être tout quoi bon je vais laisser les creeps ah non il est là ok bon bah écoute et d'ailleurs non il a pas eu le gros je crois ok je sais pas trop ce qu'il fait du coup bon bref c'est pas très grave on est passé niveau 3 lui il l'est pas voilà on lui bait on lui met l'électrocution on fait sauter sa ruine aussi ce qui fait que dans 10 secondes on va pouvoir le retrade il aura pas sa ruine cette fois ce qui sera donc normalement on va pouvoir le tuer je pense enfin ça va dépendre un peu mais ok il est passé niveau 3 cela dit donc on verra on va juste faire en sorte qu'il prenne aucun cs là il va mettre le q sur le creep voilà on trade maintenant du coup il n'a pas son sort on lui met beaucoup d'auto attaque on reste un peu loin de lui parce que lui il a des auto attaque corps à corps donc forcément si on reste loin de lui il peut pas trade sachant qu'il n'a pas son q il vient de claquer sur un cs voilà il va sûrement bac tp non il reste oh là là ok très bien une du coup il reste donc on va attendre gentiment il a plus de flash donc si on flash ignite il est mort on va juste faire en sorte qu'ils puissent prendre aucun cs il ya déjà qu'un cs d'avance quasiment il va me rechercher celui-ci non non pas du tout ok je me fais grand on va choper le kha'zix normalement bon on a eu le kassa j'ai même pas la scie sur kassa très bien on va plus de flash kha'zix c'est pas trop mal en vrai et puis ça met mon jungle bien moi je suis très confiant sur le fait que je vais être bien et du coup bah lui est bien aussi ok itp cela dit je vais pas pouvoir push bon lucky bon du coup on bac à 850 gold c'est pas un super bac on va dire du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un ce noir et une potion de corruption ça fait bien puis 850 gold et du coup ça fait qu'on va voir une tenue de lane assez monstrueuse tac la potion de corruption j'ai pas de quoi prendre une pink malheureusement on est vraiment vraiment très très low en gold sinon n'hésitez pas à prendre des pink et dès votre deuxième bac donc là c'est le premier dès votre deuxième bac vous prenez la trinket rouge parce que ce qu'on va essayer de faire avec le blanc c'est trouvé énormément de pick up de surprendre énormément les adversaires du coup c'est pour ça qu'on joue avec beaucoup de pink et avec une trinket rouge et avec balise zombies en prime parce que du coup quand on détruit une une valise on en pose une ce qui va nous permettre de poser beaucoup de vision tout en enlevant énormément et du coup bah on va pouvoir surprendre au maximum les adversaires bon le souci c'est que j'ai plus d'ignites donc j'ai pas trop trop pouvoir trade le cas ça je sais pas ce qu'il fait normalement il est dans ce buzz si je rêve pas ok je rêve totalement il me semblait l'avoir vu là très bien quoi ce qu'il à bac déjà peut-être pour aller chercher je sais pas on va continuer de farm tranquillement on va attendre d'avoir nos powerspikes ça sert vraiment à rien de rome au niveau 3 4 on va dire c'est vraiment à partir du niveau 6 quand on a l'ultimate que c'est intéressant de rome du coup bah si on joue une lane en AV0 ohlala on va rater des 16 en AV0 on va juste essayer de se mettre au bien enfin au maximum quoi on va dire voilà on appouche ça je suis pas si cela dit mais bon comme j'ai rien à faire là je vais décale j'allais mettre un peu de vision de la jungle adverse faut pas hésiter si ça peut permettre à ma botlane de pas mourir à un moment donné sur un gant on n'hésite vraiment pas ah il ya peut-être moins d'ail bot en vrai là même si on est que niveau 5 ils sont très 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 l'eau faut pas se faire surprendre par le shield de blitz ok je pensais qu'elle on repart on repart ça c'est pas un souci elle meurt non elle meurt pas dommage on va le tuer lui aussi pour vraiment pas hésiter à d'arriver oh il m'a cancel dans mon dash ah ben génial le twitch est mort merde bon c'est une execute ok oh il m'a cancel dans mon dash avec son queue bon c'est pas grave c'est un dive totalement worse parce que du coup on met beaucoup de dégâts sur la tour j'ai complètement fucked up ça c'est incroyable oui je tape la tour meubre luxe ne t'inquiète pas je sais pas si on va la prendre mais en tout cas on va lui mettre des dégâts ça c'est sûr on va reculer tranquille c'est pas mal ce qu'on lui a mis à la tour voilà là on va refaire le move dans quelques minutes et ce sera un kill instantanément du coup je vais décaler sur le kassa à nouveau comme il est contre un wukong là il va peut-être penser qu'il est trop fort et qu'il peut trade non bon par contre du coup j'aimerais bien récupérer ma wave c'est ma wave bon au moins wukong est passé niveau 4 c'est pas pas wukong s'il te plait merci ok pas trop mal pour l'instant je sais pas où est le kassa mais il est toujours pas niveau 6 donc normalement il n'a pas il va pas gang bot on a renvoyé ça tranquillement toujours pas où il est je vais spam king ok il est là je joue de manière assez safe du coup on n'a vraiment pas pu l'agresser toute la ligne quasiment à part vraiment au début je l'avais mis assez low puis finalement le kzx est venu donc on a trade kill le kzx à la place on n'est pas mort en plus mais c'est en cette ligne tranquillement il va passer niveau 6 qui sera plus tuable du tout donc on va vraiment qu'on tuer de rome juste prend un peu l'avantage en cs sur lui s'assurer qu'ils se calent pas aussi si à moins de le faire bac en boucle ou le faire jouer très très safe c'est très bien parce que du coup il met pas de pression que ce soit sur la tour ou quoi ok ça c'est dommage c'est dommage mais c'est pas grave tout de manière dans je sais pas quand ils seront de retour on ira leur refaire le même move et cette fois ce sera du 3v2 et on les tueurs même ping le ss kassa ça me stresse un peu en casse à d'un qui rome autant bon certes maintenant il est niveau 6 ça a beaucoup plus de sens et quand tu sais pas ce qu'il fait tu en veux de bon du coup on va mettre un peu de vision pour s'assurer qu'ils bougent pas qu'ils bougent pas sur les sidelines et que c'est juste des bacs en boucle ok non il était bottes là cette fois je crois on va mettre la plante de cette façon pour essayer de les choper ouais voilà on lui met un petit raid rien de bien fameux on lui met des petites auto attaque il a plus son q ah bah il est mort génial il me dash in jusqu'au bout qu'on arrive après en vrai je l'aurais tué tout seul il me dash dessus il est 100% mort avec lignite et tout bon c'est pas grave npp gg on va dire que c'est bien on va pouvoir taper la tour pareil on met des dégâts c'est très bien vraiment comme je vous le disais avec le blanc on va être facilement devant et facilement snowball mais il faut finir la game le plus possible du coup taper au maximum les objectifs c'est vraiment le plus important on peut pas envie de comprendre très bien on prend un petit coup de tour pour lui faire sauter sa ruine tout en lui mettant des dégâts on peut encore le surprendre dans qu'un seconde on aura l'ultimate on a encore l'ignite de hub du coup il va sûrement dash in comme il vient de faire enfin il nous a dash in un peu sans respect ok par contre bottes c'est vraiment pas la joie mais c'est pas grave darus qui va revenir vite c'est incroyable je me fais plus grand qu'ici que sur bombay et boum voilà c'est tranquille voyez vraiment on le met full burst on met l'ignite ça fait énormément de dégâts il a flash out on le flash in on met les auto attaques maximiser vraiment les auto attaques que vous mettez parce que pour l'instant comme vous voyez on n'a pas vraiment le burst pour one shot comme vous voyez dans les montages de blanc en mode quelqu'un rentre dans un bush il meurt du coup faut mettre énormément d'auto attaques pour pouvoir être sûr que les dégâts suffisent à kill c'est à dire qu'en gros c'est bon là j'ai réussi à avoir mes gold pour le chapitre perdu en gros on a l'impression que c'est rien mais des auto attaques à 45 par exemple mais si tu mets bah cette auto attaque à 45 ça fait au putain pourquoi j'ai choisi cette fois 45 287 x 55 ça fait 315 de dégâts tu vois donc normalement si je me suis pas trompé 315 de dégâts sachant qu'on a 1000 la 1100 hp à peu près le cas ça doit avoir 1200 1300 avec avec le catalyseur bah ça fait quasiment un quart de ces hp tu vois donc c'est juste avec des auto attaques et si tu en mets encore plus ben ça augmente forcément du coup en termes de dégâts bah c'est pour ça que des fois tu as des le blanc qui one shot entre guillemets bas niveau et d'autres qui one shot pas parce que celles qui mettent pas d'auto attaque du coup bah elles ont jamais les dégâts pour tuer du coup faut vraiment maximiser ça donc on va revenir contre le cas ça on va sûrement le refaire bac on va voir maintenant il va sûrement jouer beaucoup plus safe ça fait deux fois qu'il se fait surprendre daru je me re gang après dans qu'un casada c'est vraiment de la merde enfin c'est de la merde dans le sens où logiquement il va juste ulti out il va juste me prendre le gros creep non j'ai peur j'ai dit il descend de la top lane pour prendre le gros creep bah super ça il avait réussi à le choper cela dit mais je vais décale bottes parce que là c'est la boîte laine qui a besoin de de mon aide faut vraiment considérer que quand vous êtes mid laner et que vous jouez le blanc en plus vous considérez que vous êtes un jeune gueule en fait vous devez aider toutes les laine vous pouvez pas vous permettre de vous dire mais je suis en 20 0 j'ai perdu ça aucun sens et on évite en plus le double c'est pas le grave c'est parfait on va pouvoir prendre la tour parce qu'en gros c'est très très facile vraiment d'être en 10 0 avec le blanc mais vous verrez que vous perdrez souvent des games en 10 0 voire en même en plus avec 20 qu'il vous perde des games des fois et c'est ultra frustrant du coup faut réussir à enlever ça entre guillemets et du coup on maximise nos chances de victoire en bas en aidant au maximum les sidelines comme ben j'ai fait là déjà deux petits de bon gank j'ai pas gank top pour l'instant on va sur le casada j'aimerais bien bac avec encore 300 gold histoire de pouvoir faire lui den et bottes d'ailleurs au niveau du build oh lol oh my bad je pensais qu'il n'est pas qu'il courait tout droit comme ça il est mort je pense quand même puis je devrais le tuer nice parfait ça ou le flash de wukong est un peu agressif hop je crois qu'on va recoucher ça tranquillement ce que les goles merci on va pouvoir prendre la tour c'est parfait on a le fire à aller sécure après voyez à 7 6 mais on a tellement de gold d'avance là que ce soit au niveau du phare mais au niveau des objets des objectifs faut vraiment forcer les décales ok on va la choper ça j'aurais bien aimé la chine qui l'auto attaque bon c'est pas grave au coup de chute baisse bien aux maîtres même les supports go go faire le fire ou qu'on a pop on sait que les objets qui voit il faut vraiment forcer les objectifs même s'ils ont pas envie de les faire vous forcez évidemment si personne ne vient vous n'allez pas faire le fire tout seul vous n'hésitez pas à disengage il est là il est là il est là parfait ça on va bac tranquille il s'est un peu suicidé bon après s'il avait chopé le fire c'était worse on commence à être bien non non moi je veux pas que j'ai un peu du gris d'aller chercher le blue on n'a plus de mana ni rien donc on peut commencer à prendre des votes du coup au niveau du build oui voilà je vous ai pas dit donc on fait le luden en first item en plus il n'y a pas de blue donc super luxe perd son flash pour rien dommage donc on fait le luden en first item ensuite on va laisser sur les chaussures du sorcier on va faire l'orbe d'oubli du du morello et quand on aura l'orbe on va pas finir le morello on va faire la rabadon ce qui fait qu'on aura un power spike monstrueux quand on aura luden orbe d'oubli bottes rabadon on aura beaucoup d'ap et beaucoup de pénétration magique ça va nous faire attendez je vais faire le calcul après avoir dépouche cette laine parce que je connais pas par coeur tous les chiffres donc lors de l'oubli fait 15 de peine et les chaussures du sorcier font 18 de peine et du coup on va taper sur du brut sur tous ceux qui ont quasiment 33 donc tous ceux qui ont 30 35 40 d'rm c'est comme si on va c'est comme si on tapait sur des gens qui avaient zéro donc par exemple la mf là non juste cliquer sur le clip la mf à 33 d'rm du coup vraiment avec juste les bottes et l'orbe d'oubli on tapera comme si elle avait zéro d'rm en fait où c'est vraiment très très fort on va pas se mentir et vous rajoutez à ça le la paix monstrueuse que va vous apporter la rabadon la paix monstrueux plutôt et c'est vraiment très très fort on va voir s'il n'y a pas moyen d'aller choper la mf justement ou le cas ça et c'est un one shot vous voyez c'est vraiment bon j'ai même pas encore ma peine mais là vraiment on est devant c'est du one shot en boucle les mecs peuvent pas jouer donc ça va vraiment être ça et il faut réussir à ce ce timing où je vais one shot la mf pendant encore moins 10 12 minutes plus elle a un stuff un peu atypique je vais one shot aussi sûrement le cas x je vais peut-être même one shot le cas à d'un s'il fait pas trop d'rm parce que même s'il a un shield ça lui fait tant que je passe en tu vois mais là en fait mon burst il est tellement tellement supérieur à ça que ça devrait aller puis au pire je mets l'ignite donc faut profiter de ce timing pour faire un maximum d'avance de gold on va dire que ce soit en termes d'objectif que ce soit en termes de farm que ce soit tout il faut qu'en gros à la fin de ce timing vous allez plus 100% one shot gratuitement sans vous faire punir eh bien il faut comment dire profiter pour avoir un avantage conséquent et que la game soit fini voilà je vais y arriver ouais pas en plus de la simain d'achine on le tue à un moment donné je vous dis direct le petit pote on prend sa tour sous ses yeux à l'auto ouais c'est bon on le tue voilà j'ai même pas mis le e pour vous dire à quel point on est large je crois qu'il avait déjà mis son dash mais je préfère on forme tout ça on perd vraiment pas de temps faut toujours toujours amasser des gold dites vous c'est comme si vous jouiez en fait une course contre la montre en fait le but c'est d'être devant tout le temps tout le temps tout le temps le plus devant possible tout le temps peut-être que si je le répète trois quatre fois vous comprendrez au maximum mais ouais vraiment donc là on va ressortir sur mf on peut lui mettre qrw la tuer après va juste courir malheureusement même pas voilà par contre ok nice donc au niveau du au niveau du comment on appelle ça des combos justement vous voyez que là mes dégâts ont fait beaucoup moins de enfin mon combat fait beaucoup moins de dégâts que celui d'avant sur le cas ça et en fait le combo qui fait le plus de dégâts ça va être de mettre le q le air en forme de q et le dash donc c'est vraiment le air en forme de q réactivé qui fait le plus de dégâts si on met le double dash comme vous voyez là ça fait pas énormément de dégâts même si après quand on sera vraiment fait ça marchera est-ce qu'il passe invisible ça devrait passer j'espère pour lui donc on a 2200 guns on peut prendre l'ordre de l'oubli on peut prendre les bottes parfait là on a un très très fort power spike et à partir de là justement on vendra sûrement la note de rang parce que notre ce noir est stack à 10 on va prendre les baguettes trop grosses qui vont me permettre de faire la rabadon et c'est à partir de là qu'on va avoir justement des dégâts mais monstrueux donc all mid parce que beaucoup on va vouloir claquer l'hérald je pense ok non il est en train de back donc on va continuer comme ça j'ai je vais peut-être réessayer d'aller contre la mf pour voir si elle a pas moins de la tuer elle a plus de flash donc il ya encore moins de chance qu'elle s'escape maintenant j'ai pas de flash non plus cela dit mais bon avec le blanc je cache pas qu'on s'en fout un peu du flash on va se mettre derrière les ss on prend pas de risque pas si on se fait grave silence into kazik ce kassadin bah même si on est fed on va mourir du coup là on va servir de la red trinket au maximum pour prendre de l'information de la jungle savoir quels sont les bush où on peut attendre voilà elle elle est morte ça c'est un one shot à c'est juste un petit coup de chance qu'on tombe en même temps qu'elle pour le coup mais dans tous les cas on serait allé vers elle kassadin est assez low ce qui est bien c'est que vous cong a sécure l'hérald du coup on va pouvoir tranquillement ouvrir l'inhibiteur très rapidement là même petit auto on le tue ce qu'il reste gentiment bah c'est grâce à la cage de luxe on va attendre trois secondes d'avoir l'ulti parfait ça on a l'assist ok non je voulais attendre mon outil pour aller surprendre le kassadin mais du coup nous cong leur a fait un peu peur et vous voyez là c'est trop bien parce que du coup enfin notre top laner il joue pas trop mal mais il a envie de rester top notre adc bah il a envie de rester bottes et pourtant on est en train de mettre énormément de pression on retient la mf on s'en fout même s'il ya des tours ou quoi on s'en fout juste on lui met les dégâts elle meurt du coup elle est pas là elle joue pas pendant ce temps là bah pendant qu'elle joue pas elle peut pas faire de sort elle peut pas prendre de gold pas prendre davantage en xp alors je sais pas si on va vraiment pouvoir prendre cette tour cela dit si le kassadin met un dashin pour tuer la luxe ou le kassix on le tue vous voyez même pas besoin d'ulti on est trop trop bien les gars là avec ce ce billet c'est incroyable je vais pas l'avoir dommage j'ai mon ulti qui revient trop tard on va continuer à taper ça tout simplement le twitch a compris qu'il fallait qu'il vienne finalement c'est cool on va pouvoir taper le nexus on va le tuer lui parfait on peut choper le blitz faut pas se faire grab dans le nexus ah bah tout se fait grab dans le nexus voilà on peut finir la game et c'est parfait vous voyez vraiment un snowball monstrueux je pense pas qu'il aurait été moins de faire mieux on va juste finir taper moi ça les gars et voilà 19000 donc on a même pas eu le temps d'aller chercher le la rabadon ou quoi que ce soit mais concrètement c'est ce qu'il faut faire vous voyez j'ai décalé bot en early on tape la tour c'est pas on décale et on back c'est on tape la tour c'est pas grave je perds des creepomides mais on s'en fout farmer ça a jamais fait gagner des games avec le blanc en tout cas avoir 316 à 30 minutes avec le blanc bah t'es bien content mais en fait à 30 minutes et tu sers plus à rien donc il faut vraiment se mettre en tête que la game doit être finie le plus tôt possible le plus tôt possible donc on prend les objectifs on focus tout on force on force on spamping la tour on dit qu'on reste même là si ça c'est luxe qu'a spamping mais j'allais rester vous inquiétez pas on spamping le drake on force les objectifs on force les kills parce qu'une fois qu'on est un peu devant comme vous voyez bah la décée en face c'est une chips on le one shot en boucle je vais mettre un honneur à wukong parce qu'il a vraiment bien joué le coup alors que le bot malgré qu'on les a aidés ils ont commencé à loose un peu puis ils sont revenus etc mais vous voyez en fait peu importe ce que font vos mates ça passe parce que vous êtes devant au mid le kassadin il veut pas mourir au début très bien il meurt pas ce qu'on va faire c'est qu'on décale on détruit le bot lane la bot lane parce que bah on peut dive très facilement les tours faut pas oublier que c'est de la merde les gars donc on dive on prend un avantage sur la bot lane malgré tout la bot lane continue de perdre mais c'est pas grave parce que nous l'avantage on l'a pris du coup on retourne mid on détruit le mid même s'il a pas envie de jouer parce que bah il joue ultra safe mais c'est pas grave maintenant on est devant et quand on est devant c'est trop facile une fois qu'on a redétruit le mid on redécale bot on détruit complètement la bot lane cette fois on prend la tour etc et on fait ça en boucle vraiment des kills tout le temps pour prendre des objectifs pour finir la game le plus tôt possible donc voilà je pense très sincèrement que si vous jouez de cette façon là vous allez monter très très vite au moins jusqu'en platine peut-être même jusqu'en diamant en tout cas je joue toujours de cette façon c'est à dire mon farm je m'en fous je rom je décale je kill évidemment vous perdrez des games des fois parce que vous allez avoir telle lane qui part en 0.15 ou tel mec qui a fk mais globalement vous pourrez carrer énormément de parties il faut juste réussir à bien comprendre vos dégâts vos powerspikes à bien savoir quand est-ce que quelqu'un est mort vous voyez j'ai jamais été surpris en mode Miss Fortune je lui mets QRW elle est morte je me suis jamais dit oh je sais par coeur qu'elle va mourir quand je le fais donc n'hésitez pas vraiment à farm et au bout de quelques games enfin pas à farm des creeps à farm le jeu on va dire à spam le jeu plutôt et au bout de quelques games avec le blanc vous vous en rendrez compte très facilement qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? oui au niveau de la top lane là on n'a pas gank parce que c'est Darus Nazius ça sert strictement à rien mais si jamais il y a un matchup qui est ultra snowball du genre Riven Yasuo n'hésitez pas à gank top aussi parce que si vous donnez l'avantage à votre liner en général il va détruire le reste donc voilà le top on ignore si c'est de la merde genre Maoka et Sion Darus Nazius mais si c'est genre quelque chose qui peut snowball on n'hésite pas à gank top aussi et voilà dites-vous que vous devez gank de partout, que vous devez faire en sorte que la game se finisse le plus tôt possible et que vous avez tout à fait les armes pour one shot n'importe quel carry très facilement voilà le Kha'Zix le one shot sans ulti à un moment donné la Miss Fortune on la one shot facilement le Kassadin avec l'Ignite et des auto-attaques ça passe même si c'est un Kassadin qui a un shield etc le Beatcrank bon bon c'est de la merde on s'en fout le Nazus je l'ai pas vu donc voilà on continue comme ça et il n'y a aucune raison que ça marche pas du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux j'ai aussi fait sur ma chaîne un tutoriel Leblanc beaucoup plus théorique c'est à dire que c'est pas un gameplay c'est vraiment j'explique les combos, j'explique les runes, j'explique le build etc et qu'est-ce qui est fort avec mais du coup je pense que ces deux vidéos elles sont pas mal complémentaires dans le sens où celle-ci c'est un très bon gameplay enfin un très bon gameplay je suis pas en train de dire que je suis très bon mais c'est un gameplay complet entre guillemets on voit du début à la fin ce qu'il faut faire avec une Leblanc et ensuite pour la partie théorique il y a l'autre donc voilà n'hésitez pas merci encore Scipix de m'avoir permis de faire cette vidéo et proposer aussi d'ailleurs et voilà bonne chance Leci pour la suite de ta chaîne aussi et nous on se retrouve bientôt ciao ciao